Je suis artisane de ce monde, le podcast témoignage qui donne la parole aux personnes engagées pour un commerce équitable. Romain, c'est la poésie et l'engagement qui se rencontrent. Professeur des écoles encore en activité, cela fait maintenant 8 ans qu'il a rejoint Artisan du Monde Metz en tant que bénévole. Avec son phrasé inspiré et inspirant, il nous partage la façon dont il crée des ponts au quotidien, entre son expérience personnelle et le projet collectif d'Artisan du Monde, entre les beaux objets équitables et les valeurs du mouvement, entre son travail de prof et son engagement bénévole. J'ai toujours été attiré par ce qui était beau, ce que je pense être beau. Souvent, quand j'étais étudiant, je passais devant la boutique et je prenais au moins 2-3 minutes avant de continuer mon chemin. Je me suis posé des questions en me disant « Pourquoi tu t'arrêtes devant cette boutique particulièrement ? » Je viens d'être vu aussi ouvrier. Je connais la galère que mon père a eue pendant sa vie et l'exploitation qu'il a eue par le monde de l'usine et par le monde qui l'entourait. Et je m'étais toujours dit « Quand je serai grand, j'essaierai de m'investir dans la solidarité et dans la lutte contre les injustices. » Et là, forcément, j'étais très séduit et par la beauté et par l'engagement. Donc, il y avait le tout. C'était passionnant. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups, oui. Si on peut dire ça. Des belles pierres, en plus. C'est clair. Aujourd'hui, après 8 ans au sein du mouvement, est-ce que tu pourrais dire que tu te sens fière de faire partie de ce mouvement ? Et si oui, pourquoi ? Oui, beaucoup parce que ça a donné du sens à mon existence aussi. Alors, je fais partie d'autres associations aussi. Elles aussi me donnent du sens aux actes que je mène tous les jours. Mais celles-ci particulièrement parce que je sais que d'un bout de la chaîne à l'autre, il y a vraiment une sensibilité à l'autre. et notamment au travail de l'autre. Et ça, pour moi, ça a été toujours primordial, le travail de l'autre, rémunéré justement. Cet esprit de justesse aussi qui est très important pour moi. Donc, aujourd'hui... Justesse et justice. Et justice, voilà, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça, justesse et justice. Et lorsque je vois les clients, mais lorsqu'ici je me questionne, quand je parle à d'autres bénévoles, ou à vous aussi de la FED, tout prend sens et tout est juste encore. Donc, ça sonne juste. Et quand je viens, je viens en chantant. Le jour où je ne chanterai plus, c'est que ça sera terminé. Il faudra que je fasse autre chose. Oui, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que la question des relations humaines, c'est quand même au centre de ton engagement aussi. Tu te sens bien au sein d'Artisan du Monde ? Oui, je me sens bien. Oui, oui, je me sens bien parce que j'ai trouvé ma place. Après, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il faut se poser aussi des questions, se remettre en cause, accepter les différences. Ce n'est pas simple. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a trouvé sa place, ce n'est vraiment que du bonheur. Parce qu'on nage dans du sens, on nage dans du beau, on nage avec les autres et on va tous dans la même direction. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu as appris en tant que bénévole chez Artisans du Monde et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, ce que j'ai appris, c'est déjà, là, je vais parler pour moi, c'est vraiment une ouverture sur le monde déjà. Et puis, ça m'a permis aussi de m'apercevoir qu'Artisans du Monde, ce n'est pas que de la vente. C'est aussi des prises de position, des engagements. C'est le plaidoyer. C'est aussi l'éducation. Moi, qui travaille aussi à l'école, je m'en sers souvent, très, très souvent même. Tout vient nourrir tout, en fin de compte. Donc, j'ai appris que, voilà, ça ne se résumait pas seulement à une vente, mais derrière ça, il y avait pléthore. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans lesquelles on pouvait aussi être dynamique et s'épanouir. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Passionné par l'échange, Romain s'est naturellement impliqué dans la communication d'Artisan du Monde-Messe, afin de mettre en valeur toutes les actions menées au quotidien par l'association. Une belle occasion pour lui de partager ce qu'il anime avec d'autres personnes et de changer les choses à son niveau. Alors, moi, je suis un grand lecteur, déjà. Et au départ, j'ai voulu partager mes idées de lecture, mes coups de cœur. Et puis, petit à petit, ça m'a ouvert vraiment à ce réseau, puisque je publiais ce que j'avais lu, enfin, des petites remarques. Et puis, forcément, le réseau, notamment au niveau de Facebook, c'est très, très, très ouvert. Donc, on a plus de 600 personnes qui nous suivent. Donc, lorsque je publie quelque chose, je ne peux pas publier n'importe quoi. Donc, il faut que je... Donc, j'ai encore plus lu, mais dans le sens d'Artisan du Monde, c'est-à-dire dans le développement durable, dans les luttes, forcément, notamment la lutte palestinienne, les droits des femmes, l'empowerment. Et tout ça, ça me nourrit. Et forcément, plus on se nourrit, plus on a envie de se nourrir. Et donc, partager. Ça, c'est essentiel aussi. Parce que, voilà, quand on a un coup de cœur et qu'on peut le partager, il y a quelque chose de beau. De beau de pouvoir dire, ben voilà, j'ai une oreille, il faut que je lui fasse attention parce que derrière moi, il n'y a pas que moi. Il y a vraiment l'équipe, mais il y a aussi la Fédé, il y a aussi les artisans. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais je peux les aider, à ma façon. Et donc, en se liant avec ma passion, qui est la lecture. Donc, ça aussi, ça m'a permis. Et puis, j'adore la photo. J'adore prendre les produits en photo. C'est tellement chouette. C'est tellement beau. La lumière sur ces objets-là. Enfin, c'est divin, quoi. Et donc, le choix des photos. Et puis, quand je vois que c'est liké, ben, c'est dans mon cerveau, quoi. Ça fonctionne. J'ai dit, ouais, yes, c'est liké, c'est chouette. C'est ça. Donc, on a envie de refaire. Et puis, voilà, c'est un cercle. Mais c'est plaisant, vraiment. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est en fait, comment, par la communication, tu mets en avant aussi les valeurs qui sont chères à Artisans du Monde au global, en fait ? Oui, oui, oui. Faire plaisir aux autres en me faisant plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et dans ce que tu as dit aussi, ce que j'ai un peu retenu, c'est le fait que j'ai l'impression, en tous les cas, que le commerce équitable, c'est une porte d'entrée, finalement, pour s'ouvrir à plein de sujets différents, à plein de sujets d'engagement, à plein de luttes, comme tu le disais toi-même. Oui. Oui, parce qu'on est souvent devant sa télé, devant son ordi, on se met en colère, on a envie de... Mais là, on peut agir. On peut agir, et c'est pas si difficile, en fin de compte, d'agir. On a l'impression que ça prend... Mais à son niveau, si tout le monde agit un petit peu, le colibri, voilà, eh bien, on arrive à faire des grandes choses. Et puis, ça repose aussi. On se dit, voilà, cette colère, je vais pas l'utiliser pour faire quelque chose de négatif, je vais essayer de l'utiliser pour construire quelque chose, et construire avec les autres, et pour les autres. Voilà. Il y a toute cette énergie collective, quoi. Voilà, c'est une danse à deux. Et une fois qu'on a trouvé son danseur, eh bien, on peut faire des choses magiques. Du coup, est-ce que t'as des anecdotes que t'aimerais partager, des rencontres marquantes, peut-être, ou des projets dans lesquels tu t'es particulièrement investie ? Oui, il y en a plein, parce que, alors moi, étant professeur des écoles, je marche beaucoup par projet, donc à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que le projet que je vais mener dans ma classe se répercute, et ait du sens aussi par rapport à Artisans du Monde. Donc chaque année, avec ma classe, on réalise des choses, des objets, avec les parents, sur un thème donné. Donc on travaille ça pendant un certain temps. Et puis il y a une production. Alors ça peut être, là, l'année dernière, on a travaillé sur les épouvantails, on a travaillé sur les roulottes, sur les jardins. Et une fois que les enfants ont produit quelque chose, on les met en valeur dans la boutique, par exemple. Ça vient donner, alors les gamins et les parents sont super fiers, parce que c'est dans une boutique, et pas n'importe laquelle, une boutique engagée. Et donc ça faisait venir aussi des gens qui ne sont pas habitués à venir forcément dans notre boutique, dans cette boutique. Et puis on travaille aussi avec les restaurateurs, on travaille aussi avec les librairies, et tout prend sens. Tout, 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 il y a des liens qui se créent. C'est un petit ordinateur, mais avec des vivants. Et ça, c'est chouette, quoi. On rebondit, et voir un sourire d'un gamin devant deux plaquettes de chocolat, devant sa petite roulotte, ça prend... Eh bien, c'est génial, quoi. Là, j'ai des anciens élèves qui ont continué à communiquer, et ils me renvoient des fois des photos avec les produits d'artisans du monde. Et je me dis, ben voilà, là, on a réussi. On a réussi. Ils sont fiers, et puis ils sont fiers non seulement de leur objet, forcément, mais ils sont fiers aussi d'avoir participé à leur niveau, à quelque chose de plus grand qu'eux. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est trop cool, et ça permet, encore une fois, comme tu dis, de donner du sens à l'ensemble, de créer du lien, de toucher de nouveaux publics. C'est... Tout à fait. C'est vraiment... C'est tous nourris. Ouais, c'est ça, ouais. Tous nourris, ouais. Là, c'est des petites questions de challenge. Vas-y. C'est-à-dire, par exemple, pour toi, qu'est-ce que c'est que le commerce équitable ? Alors, le commerce équitable, pour moi, c'est plus du commerce, en fin de compte, quelque part. Je retiens surtout l'équitable. Donc, c'est une relation, avant tout. C'est une relation entre deux individus, en essayant de faire en sorte que ces deux individus soient le plus proche possible, sans qu'il y ait une multitude d'autres individus entre eux, entre deux. C'est vraiment une rencontre. Alors, bien sûr, cette rencontre, elle n'est pas forcément toujours telle qu'on l'aurait souhaitée, mais elle existe. Et on essaie d'en faire quelque chose. Et c'est aussi, bien sûr, c'est aussi la solidarité. C'est aussi s'effacer soi pour faire exister un petit peu plus les autres. On a besoin aujourd'hui, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, à quoi ça ressemblerait un monde solidaire pour toi ? Ah là là. Alors, j'essaie d'en créer un autour de moi, un des mondes solidaires. J'essaie de faire en sorte que chacun puisse penser à l'autre, sans forcément être dans la compétition, mais en essayant de rendre plus riche l'autre juste par sa présence, par ses échanges. C'est difficile, mais je pense qu'on peut y arriver. Après, c'est une utopie, mais les utopies sont faites pour être réalisées. On a toujours l'impression que l'utopie, c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Non, c'est quelque chose qui peut s'apporter de bras. Et c'est être bien aussi avec soi-même. Donc, un monde équitable et solidaire, oui, je pense que c'est vraiment déjà autour de soi. Si tu devais décrire Artisan du Monde en un mot ? Solidarité. Solidarité. Simple, efficace. Si tu avais un message à faire passer à des personnes qui voudraient rejoindre l'aventure Artisan du Monde. Passez la porte. Venez nous voir. Venez rire. Venez pleurer avec nous. Souvent, on a des... Je pleure souvent avec les... Ça m'arrive de pleurer avec les clients, mais pas pleurer négativement. C'est de joie parce qu'on a échangé une anecdote, on a échangé une histoire et on se découvre. On se découvre vraiment et on découvre les autres et on est plus grand. Ça m'arrive d'avoir une respiration plus grande quand je sors d'Artisan du Monde. Alors, il n'y a pas tous les jours. Je ne vais pas dire non plus que tout est rose. Mais souvent, je sors de la boutique, j'ai fait plein de rencontres et je me dis quelle chance j'ai eue de passer cette porte. Parce que je me dis il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là de vouloir la passer ou qui ont peur. Il suffit de mettre un pas devant l'autre et puis on découvre plein de choses. Vous venez d'écouter un épisode d'Artisan, Artisan de ce monde. Le podcast témoignage du Mouvement Artisan du Monde. Un grand merci à Romain pour son témoignage et à l'ensemble de l'équipe d'Artisan du Monde Messe pour son engagement. Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez le mouvement sur artisandumonde.org Et ensemble, soyons artisanes et artisans de ce monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada